Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 278ème vidéo de mission sur FF7 Crisis Core. On s'attaque à la mission chasse aux répliques. Donc là vous allez voir qu'on a 4 coffres à récupérer avec des choses plus ou moins intéressantes. Toujours des petits trucs pour booster ces statistiques. Donc une matière noire, un mitryl. On a une petite lame explosive qu'on a déjà récupérée en plusieurs exemplaires donc qui ne va pas nous servir énormément. Donc on va aller la chercher en première, elle est juste à gauche quand vous commencez. Donc là voici. Donc ensuite on va avoir quelques combats aléatoires obligatoires, vous allez le voir. Deux en tout il me semble parce qu'il y a deux ponts à traverser. Toutefois ce ne sera pas trop dérangeant parce qu'on est sur une grande catégorie de mission assez simple. Si vous vous défendez bien. Donc ce qui est bien avec les ennemis de Genesis je trouve c'est que ça ne balance pas beaucoup de magie quand même. Donc là il y a largement moyen de bien se booster principalement en résistance. Parce que vous voyez que principalement c'est ce qui fait mal. Si jamais on me frappe c'est la résistance qui va souvent faire assez mal. Tel que le lancer de couteau voilà souvent qui me met... Qui vient de me mettre dans le jaune quand même. Donc je vais me remettre à fond voilà. Nickel. Donc du coup un combat assez simple. Si jamais vous avez un petit peu de mal vous vous mettez écran comme d'habitude. Donc là c'est pareil hop. Tac. Donc là ça serait bien que... Voilà j'en tue deux d'un coup ça dégrossi un petit peu le groupe. Le petit brasier plus qui me met quand même du 5000. Enfin du 4800 et quelques. Donc on va aller chercher le deuxième coffre qui est un tout petit peu plus loin. Il s'agit d'un élixir. Donc ça toujours très très utile comme d'habitude. Même si on s'en sert plus beaucoup à arriver à la fin du jeu. Parce que soit un X ça donne quand même 20 000 de vie. Voir plus parce que là j'ai pas énormément de magie. Donc ensuite vous avez... Je me retape encore un combat aléatoire. Donc ascension à la technique faux ravageuse. Voilà. Mais en deux petits points vengeurs ça tombe. Donc là ici vous avez un mitryl qui booste le psychisme à la fusion de matériel. Donc ça toujours très 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 utile. Donc j'espère retomber sur l'ennemi que j'ai rencontré à l'instant. Parce que c'est vraiment le mieux. Au niveau du temps je dirais ça me fait gagner du temps. Donc là ça serait bien que j'en tue plusieurs d'un coup. Parfait. Ah dommage. Attention voilà aux attaques physiques. Qui sont assez rapides quand même. Elles sont assez vivaces. Donc là hop. Et ensuite le dernier qui va sûrement essayer de m'attaquer. Voilà. Nickel. Donc au niveau des combats aléatoires vous voyez ce n'est vraiment pas trop trop complexe. Il suffit d'être un petit peu prudent. Et tout se passe relativement bien. Donc là attention combat aléatoire obligatoire. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Je commence à tellement bien connaître le jeu maintenant à la force de faire toujours les mêmes environnements de mission. Que là vraiment au niveau des combats aléatoires obligatoires. Je suis incollable. Et je sais quand je vais m'entaper. Je sais quand je ne vais pas m'entaper. Donc là la matière noire qui vous permet de booster la magie à la fusion de matérias. Donc l'attaque. Hop. Et on va s'attaquer au boss qui n'est autre qu'un tueur de Genesis. Donc à mon avis il doit être accompagné. Voilà. Par deux petits intrus de Genesis. Donc là hop. Vous tuez le premier. Attention au lancer de couteau. Qui fait quand même du 9000. Si jamais vous bouffez les deux hits. Donc là 4954 aussi. Et en deux coups le tueur de Genesis tombe. Donc voilà pour cette 278ème vidéo de mission. A la fin de cette mission vous chopez une matéria ultima quand même. C'est relativement pas mal. Donc si vous avez des questions ou autres. Vous n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Par commentaire au message privé. J'y répondrai avec plaisir. Et sur ce on se dit à tout de suite pour la prochaine mission sur FF7 Crisis Core. Sous-titrage Société Radio-Canada